La légende de Radio Vonvon, instrument de l'opposition contre le gouvernement de Duvalier à partir de la diaspora. Cette histoire est racontée par Raymond Joseph, ancien ambassadeur d'Haïti à Washington. Environ neuf mois après l'expérience du chien noir au bord de la piscine en juillet 1961, j'ai quitté Haïti avec ma femme et nos deux enfants en un rien de temps. Michel Aubourg m'avait prévenu d'un danger imminent. D'une manière ou d'une autre, on a appris que ma maison avait été un refuge pour des étudiants dissidents qui planifiaient des grèves contre le régime. Bien que je n'ai pas été impliqué dans leurs organisations, j'ai été ciblé pour avoir été complice de leurs crimes en fournissant une cachette à certains qui étaient recherchés pour être arrêtés. Toutes les manifestations et activités d'opposition au régime ont été interdites. Même les gens qui n'étaient pas impliqués dans la politique sont devenus les victimes des duvaliristes, qui ont utilisé leur pouvoir pour régler des comptes de toutes sortes. L'arbitraire a régné. J'avais rencontré Aubourg à Chicago à l'été 1955, alors qu'il étudiait à la Northwestern University d'Evanston, une banlieue de la Windy City. J'ai ensuite été inscrit au cours du pasteur, au Moody Bible Institute de Chicago. Lui et moi avions développé une amitié autour de la langue anglaise. Bien que brillant anthropologue de l'école d'ethnologie d'Haïti, Aubourg ne maîtrisait pas encore assez bien l'anglais pour rédiger sa thèse. Je lui ai dit d'écrire en français, et je l'adapterai en anglais. Cela a scellé notre amitié, même si j'ai résisté à ses opinions politiques. Aubourg était pleinement convaincu que Papadoc, qui avait passé un an à l'université du Michigan, à étudier la santé publique, serait le prochain président d'Haïti. Comme il faisait partie du cercle restreint du médecin, il voulait que je fasse partie de la prochaine révolution d'Haïti, celle de la classe moyenne noire, a-t-il dit. J'ai refusé. Maintenant, six ans plus tard, nous sommes de retour en Haïti, et Aubourg occupe une position puissante, au sein du gouvernement. Dans une conversation privée, il m'a dit. Raymond. Tu as toujours voulu continuer avec des études supérieures, n'est-ce pas ? Il s'arrêta. Eh bien, maintenant c'est le moment de le faire. Il voulait que je m'enfuie. Allez voir votre ami Ford et il préparera votre passeport, et vous autorisera à partir dès que possible. Mon ami Guillaume Ford a été directeur par intérim à l'Office de Immigration et Immigration, à côté du ministère de l'Intérieur, où Michel Aubourg avait son bureau. De plus, l'immigration était, et est toujours une unité sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. J'avais deux amis au sommet du pouvoir, en termes de contrôle de l'immigration. C'était essentiel, car la dictature naissante de Duvalier avait mis en place un système pour empêcher les ennemis potentiels de quitter le pays. Une entreprise de non montée, non dessin avait prospéré. Littéralement, votre nom devrait être envoyé au palais, et il devait être approuvé par le palais, avant que l'on puisse quitter le pays. Cela s'appliquait surtout aux affaires politiques, mais cela s'est rapidement transformé en un vaste système de corruption. Heureusement, j'ai été épargné par ce jeu d'attente. J'ai quitté Haïti avec ma famille un vendredi de fin juillet. J'apprendrai plus tard que le lundi suivant, de grand matin, un détachement de Tonton Macoute est descendu à la maison où j'habitais. Mais j'étais déjà à Porto Rico, à destination du continent. Michel Aubourg devait savoir ce qui allait se passer, lorsqu'il m'a exhorté à partir immédiatement. C'est peut-être même lui, qui donna au Tonton Macoute, l'information que je m'apprêtais à quitter le pays, et qu'il devait agir rapidement, pour me bloquer après coup. Apparemment, Aubourg n'adhérait pas totalement à la doctrine du valiériste. Car une des maximes de cette doctrine, empruntée par Papadoc au prince de Machiavel, était, « En politique, la reconnaissance est une lâcheté. En politique, la reconnaissance est une faiblesse. » Nul doute, qu'Aubourg se souvienne de ce que j'ai fait pour lui, pendant qu'il était à Northwestern. Humaniste, on lui attribue le mérite d'avoir sauvé de nombreuses vies. Apparemment, le régime a découvert ses actes de miséricorde. Il est mort vraisemblablement d'empoisonnement. Une fois arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à réfléchir à la manière de contrer le dictateur chez moi. Ce n'était pas une tâche facile. Comme mentionné précédemment, lorsque Papadoc a pris le pouvoir en 1957, il a incorporé le vaudou dans son système de gouvernance. Il a fait croire aux gens que son pouvoir mystique ne connaissait pas de limites. Pour défier avec succès le dictateur, son influence mystique devait être minimisée. Nous avons découvert le fonctionnement de son système. Outre son réseau de renseignements mystiques, enraciné dans les honforts, et soutenu par les animaux errants. Papadoc s'est également appuyé sur l'unité de renseignement de l'armée. Outre ses agents en civil communément appelés « detectifs », l'armée dépendait de la gendarmerie rurale, appelée « police rurale », pour recueillir des informations. La présence de la gendarmerie était omniprésente, à travers ses auxiliaires civils. Les chouquettes Larousé, littéralement les secoueurs de Rosé, qui battaient habituellement la brousse tôt le matin, à la recherche d'informations. La milice des tontons Makout a fourni une couverture supplémentaire, en matière de renseignement. Mais leur but principal était la répression. Pour contrecarrer ce vaste réseau, nous créons à Port-au-Prince, un bureau central, pour infiltrer les réseaux de renseignement du dictateur. Dans les honforts, le bureau dépendait des hounsis, qui sont les serviteurs des hougans. Elles sont les plus bas dans la hiérarchie du péristyle, un autre terme créole désignant un sanctuaire vaudou. Ainsi, alors que Papadoc recevait ces informations des hougans, les agents de Vonvon comptaient sur quelques hounsis, pour garder un œil sur les faits et gestes au péristyle. Dans les rangs de l'armée, il était facile de trouver des mécontents à tous les niveaux. D'autant plus que les militaires avaient été officieusement rétrogradés, avec l'avènement des tontons Makout. Nous ne demandions à personne de prendre les armes. Notre seul intérêt était l'exactitude des informations que nous utilisions dans nos émissions vers Haïti. Diffuser de telles informations depuis New York avait un effet mystique. Les gens avaient l'impression que Duvalier n'avait plus le contrôle total des événements. Une autre force puissante était à l'œuvre. Construire un réseau d'informateurs était une tâche délicate et dangereuse. Nous n'avons payé personne, car nous n'aurions pas pu égaler le dictateur, si nous nous étions aventurés dans le système monétaire de la corruption. Il pourrait toujours nous surenchérir dans une telle situation. Cependant, les organisateurs du bureau central ont été très ingénieux, et ils ont réussi à trouver de vrais patriotes, parmi les mécontents autour du dictateur, prêts à fournir des informations. Parfois, nous rendions service à ces agents secrets. Comme une visite aux États-Unis pour un parent malade, une aide pour couvrir les frais d'un enterrement, ou de l'argent supplémentaire, pour la scolarité des enfants. L'un de ces patriotes était Bossuet Bobo Delva, un détectif infiltré qui travaillait aux recherches criminelles, la branche d'investigation de la police de Port-au-Prince, basée en face du Palais National. Mesurant 4 pieds 5 pouces, avec une peau très foncée et une personnalité discrète, Bobo n'aurait pas été considéré comme un acteur majeur du réseau de renseignements. Il est devenu notre principal taupe à la police. Comme il était l'enquêteur le plus digne de confiance pour les affaires sensibles, les organisateurs du Von Von est devenu connecté, au plus haut niveau de l'espionnage du dictateur. Nous étions prêts à entreprendre une guerre psychologique, contre Papadoc. J'étais extrêmement occupé à jouer à l'université, à donner des conférences, et à subvenir aux besoins d'une famille grandissante. Pourtant, à Chicago où j'étais à l'université, j'ai trouvé le temps pour des réunions hebdomadaires, avec des personnalités haïtiennes qui étaient troublées et préoccupées, par la situation politique dans notre patrie. L'un, Ernest Lafontan, finit par rejoindre les rangs du régime, et devint le consul de Duvalier à Chicago. Il y avait le docteur Jeannin Raoul, dont le fils Coam Raoul est devenu sénateur d'État à part entière, après avoir été choisi par le sénateur d'État Barack Obama en 2000, pour remplir le reste de son mandat au Sénat de l'Illinois. Cependant, c'est le trio du feu, docteur Jean-François Comté, Feu Raymond Chassagne et moi, qui allaient avec un soutien interne, finir par ébranler les fondements du pouvoir du valieriste. Le docteur Comté était un chirurgien prospère, qui vivait sur Woodland Avenue Hyde Park, non loin de la résidence des Obama à Chicago. Il avait une clinique prospère dans le sud de Chicago. Au départ, il a financé notre mouvement. Raymond Chassagne était un ancien officier de l'armée haïtienne, dont le frère Roland Chassagne, également officier de l'armée, avait été assassiné par les Tontons Makoutes, lors du massacre du 26 avril 1963. Raymond était le philosophe et stratège politique du groupe. J'étais le plus jeune du trio, mais j'avais développé des contacts, au-delà de notre communauté incarnée. J'ai eu une idée que mes deux collègues ont pleinement embrassé, après que je leur ai expliqué l'expérience du célèbre chien noir, à frère, Pétionville. Nous devons avoir une émission de radio, pour défier du valier et ses hommes de main, ai-je insisté. C'est la seule façon pour l'opposition de s'épanouir. J'ai également convaincu mes contacts étrangers, de la nécessité d'avoir une voie démocratique, pour contrer le dictateur haïtien, et d'autres qui ont épousé le communisme. Deux émissions de la Havane et de Moscou, vantaient les bienfaits du communisme. Et après la défaite de Fulgencio Batista par Fidel Castro à Cuba, j'ai vu la possibilité d'une victoire communiste en Haïti. Je sentais que du valier, tout comme le dictateur de droite Batista, semait indirectement les graines d'une prise de contrôle communiste en Haïti. Bien que j'ai été pro-Castro à l'université, j'ai été désenchanté, lorsqu'il a lancé sa campagne Alpardon. Face au mur, les exécutions sommèrent d'ennemis réels et imaginaires alignés contre le mur. J'avais rencontré Fred Schwartz, un médecin australien, qui faisait campagne contre le communisme. Il avait abandonné une pratique prospère à Adelaide, pour venir aux États-Unis avertir l'Amérique des méfaits du communisme. Son livre « Can't trust the communiste » est devenu un best-seller. Le docteur Schwartz, qui était basé à Long Beach en Californie, m'a mis en contact avec son amie une ancienne star de cinéma, nommée Ronald Reagan. Il n'était pas encore devenu gouverneur de Californie. Ses contacts me seraient utiles, lorsque la décision a été prise, de commencer notre émission. Alors que le dictateur lançait sa machine meurtrière, sur une population sans défense, la colère bouillonnait en moi. L'événement tragique du 26 avril 1963 a marqué un tournant dans ma résolution de faire quelque chose, au lieu de soigner une douleur constante. Comme mentionné précédemment, il y a eu ce matin-là, une tentative d'enlèvement de Jean-Claude Duvalier et de sa sœur Simone. Alors que les jeunes descendaient de leur voiture avec chauffeur, devant le Collège Bird, l'institution méthodiste réputée de la rue de l'enterrement dans la capitale, des coups de feu retentirent. Un garde du corps et leur chauffeur sont tombés morts. Jean-Claude et Simone se sont précipités dans l'école et hors de danger. Duvalier est entré en colère. Sans aucune enquête, il a ordonné un pogrom. Près de 100 citoyens ont été assassinés ce jour-là, dont Auguste Léandre, retraité de 80 ans. Le lieutenant François Benoît et sa femme Jacqueline, née Edeline, ont le plus souffert. Le père, la mère, quatre serviteurs et un chien de l'officier ont été abattus. Le fils de neuf mois du couple a été enlevé vivant de la maison, pour ne jamais réapparaître. Au moins huit proches de Jacqueline Edeline ont été assassinés ce jour-là, dont sa mère, son père, ses frères, ses sœurs et sa belle-famille. Benoît Armand, avocat, a été assassiné à cause de son nom de famille. Pourquoi une telle cruauté contre une famille ? Le dictateur avait supposé que seul le lieutenant Benoît aurait pu tirer le coup avec une telle précision. Le jeune officier et son collègue le lieutenant Mono Philippe étaient des stars internationales, qui avaient remporté les plus hautes médailles dans les compétitions de tir au Panama. Le lieutenant Benoît, dont les racines sont dans le sud d'Haïti, était considéré comme un partisan de Louis Desjoies, le candidat qui a perdu contre Duvalier en 1957. Cependant, le lieutenant Philippe était un duvalieriste connu. Sur cette seule base, le fou a mené son opération meurtrière. La plupart des victimes ce jour-là sont des mulâtres et sont considérés comme des partisans de Louis Desjoies. L'action de Duvalier ce jour-là a renforcé notre détermination à passer à l'offensive. Le docteur Comte, Raymond Chassagne et moi avons passé environ trois ans à collecter des fonds auprès d'amis et de parents. Nous avons également travaillé sur des plans, élaborés sur la façon de préparer les Haïtiens de retour chez eux, à un soulèvement général contre le dictateur. Deux événements tragiques, l'un à Dallas, au Texas, et l'autre à Port-au-Prince, sont devenus les derniers catalyseurs de notre action. Le 22 novembre 1963, le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. C'était un scénario bizarre dans lequel son assassin, Lierve Oswald, était lui-même abattu deux jours plus tard par Jacques Ruby, un opérateur de boîte de nuit. Reconnu coupable le 14 mars 1964, du meurtre d'Oswald, Ruby a fait appel de la condamnation et de la peine de mort. Il est décédé d'un cancer du poumon le 3 janvier 1967, avant que l'appel ne soit entendu. De nombreuses théories du complot ont circulé autour de l'assassinat du président Kennedy. Mais peu d'importance a été accordée à Papadoc, qui se vantait d'être responsable de la perte du populaire président américain, qui n'a pas caché son aversion pour lui. Les opposants à Duvalier, dont moi, ont été scandalisés par l'insensibilité de Papadoc. En apprenant l'assassinat du président Kennedy, Duvalier organisa ce soir-là, une soirée au Champagne au Palais National. Il a affirmé avoir tué Kennedy exactement le 22 du mois, son chiffre magique. Pour mémoire, Duvalier a été élu le 22 septembre 1957, prêté serment le 22 octobre, s'est conféré un second mandat le 22 avril 1961, s'est déclaré président à vie le 22 avril 1964, et est supposé mort le 22 avril 1971. Dans les cercles Duvalieristes, la fanfaronnade de Papadoc sur l'assassinat de Kennedy renforça son invincibilité. Mais en tant qu'opposant à son règne, nous sommes devenus plus déterminés à débarrasser Haïti du dictateur meurtrier. Un autre événement tragique près d'un an plus tard a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Le 12 novembre 1964, Papadoc organisa un cirque pour l'exécution de deux rebelles. Les restes de 13, qui avaient abandonné leurs études universitaires aux États-Unis, pour entreprendre une guérilla contre le dictateur en Haïti. Tout sauf les deux, Marcel Nouma et Louis Drouin, ont été tués au combat. Papadoc a commandé des vacances spéciales. Il a demandé que des écoliers en uniforme soient amenés au cimetière de Port-au-Prince, pour assister à l'exécution. Radio-Nationale et Channel 5, la seule station de télévision en Haïti, ont couvert l'événement. Les images restent fraîches dans mon esprit. Chaque victime, debout, était étroitement attachée à un poteau. Une silhouette plus grande à la peau foncée, vêtue d'un long pantalon sombre et d'une chemise blanche, contrastait avec son collègue plus petit, à la peau claire. L'homme le plus sombre était Marcel Nouma et le mulâtre Louis Drouin. Tous deux originaires de Jérémie, la ville du sud-ouest surnommée la cité des poètes. Au milieu du battage d'une journée de fête, quelque chose de tragique était sur le point de se produire. Le peloton d'exécution leva ses carabines à l'unisson, tandis que le chef du groupe aboyait les ordres. Tout d'un coup il y avait un calme, et on pouvait entendre le dernier ordre distinct. Feu. Puis après, un jeune officier de l'armée, Franck Romain, s'est approché rapidement et a administré le coup de grâce. Papa Doc a poussé sa cruauté plus loin. Le corps du rebelle Yvan Larraque, attaché à une chaise, a été exposé pendant quelques jours à un grand carrefour de la périphérie nord de la capitale. Des gardes masqués éloignaient les chiens. Après de 1800 000, de là à Chicago, j'avais honte et bouillonnait de colère. Mes camarades de classe américains bourdonnaient de ce que Duvalier avait fait. Chaque fois que j'entendais parler de la cruauté, j'avais l'impression de frotter du sel sur une nouvelle blessure. Ensuite, Duvalier a ordonné un massacre à Jérémy. Les parents et amis des treize rebelles ont été tués sans pitié. Sans aucun doute, le dictateur pensait avoir finalement dissuadé toute opposition à son régime. En faisant regarder aux enfants l'horrible exécution, le dictateur conditionnait leurs jeunes esprits à accepter sa nouvelle culture de violence officielle, qui leur inspirait la peur, dès leur plus jeune âge. Diabolique, en effet. Nous avons eu une réunion d'urgence. Nous trois qui avons formé ce que certains de nos amis, appelés les trois mousquetaires ou l'équipe solide, ont convenu que c'était en effet la goutte d'eau. Le temps était venu de faire quelque chose. Raymond Chassagne était en contact avec son frère à New York, Albert Chassagne, dentiste. Raymond demanderait à Albert d'organiser une réunion à New York, avec les hauts gradés politiques et militaires en exil. Le docteur Comte, le trésorier, a dit que nous étions prêts financièrement. Environ 50 000 dollars étaient déjà réservés pour commencer notre opération. Je contacterai mes différentes connaissances à travers les États-Unis pour plus de soutien financier. En contactant les responsables politiques, nous avons dit à Albert Chassagne d'être le plus inclusif possible. Nous lui avons demandé de contacter Daniel Fignolet, qui avait été président d'Haïti pendant 19 jours, avant l'élection de Duvalier en 1957. Il a été renversé par un coup d'État, en juin de cette année-là, et était depuis, en exil à New York. Il voulait que toutes les oppositions se regroupent autour de lui. Il a affirmé qu'il était encore président d'Haïti, et a insisté pour que nous reconnaissions son titre et son rang, avant qu'il ne se joigne à toute discussion. Nous avons avancé sans lui. J'ai dit à mes deux collègues, que puisque nous venions de Chicago, dans le Midwest américain, nous serions considérés comme des cousins lointains, par les gros bonnets de New York et de Washington. Nous devons trouver un moyen d'impressionner les Orientaux. J'ai proposé que nos réunions se tiennent à l'hôtel Waldorf Astoria, l'une des adresses les plus prestigieuses de Parc Avenue, à New York, et un pied-à-terre de Président, et autres sommités. Mes collègues ont accepté. Pour un week-end, à partir du vendredi soir, nous avons pris une suite de trois pièces, avec une grande pièce au centre pour les discussions générales, et des pièces communicantes de chaque côté, pour les caucus privés. Les invités ont été impressionnés, comme nous l'avions imaginé. La première soirée ressemblait plus à un rassemblement social, d'apprendre à se connaître. Samedi matin, commençant à 9h et se poursuivant jusqu'à 20h, nous avons eu des discussions fructueuses. Le petit-déjeuner continental, le déjeuner et les pauses café, étaient servis dans la suite à nos frais. Le dimanche matin à 10h, lorsque nous nous sommes réunis à nouveau, c'était pour approuver officiellement une déclaration de deux pages, qui ressemblait à une ligne directrice d'opération. Au début des discussions, la majorité des participants souhaitaient planifier une autre invasion d'Haïti. Nous avons réussi à déjouer ceux qui voulaient une autre invasion. Nous avons noté qu'il en était à leur huitième soi-disant invasion, en autant d'années, du régime du Valier. Chaque opération militaire, selon nous, renforçait apparemment l'emprise de Papadoc sur le pays. Nous avions un plan différent. Premièrement, nous gagnerions l'esprit du peuple, avant de passer à une opposition plus active. De plus, nous avons disposé de 50 000 dollars pour lancer les émissions de radio. Ce n'était pas une somme négligeable à l'époque. Les partisans d'une invasion ont fait valoir que 50 000 dollars étaient un bon capital d'amorçage pour en attirer davantage. Et nous serions en meilleure position que d'autres groupes pour entreprendre une invasion réussie. Quand certains disaient que les mots ne peuvent pas renverser une dictature, nous avons maintenu notre position. Gagner l'esprit du peuple était la première étape la plus importante. Pour ce faire, nous devions leur parler, et la radio était le seul média adapté à cette tâche. Paul Magloire, l'ex-président et ancien général des armées, a été le premier du groupe à épouser notre logique. « En effet, il est logique, a-t-il dit, de préparer d'abord le peuple à un éventuel changement. » Les partisans de l'action militaire ont abandonné leurs objections. Bien qu'il ait maintenu leur position initiale, selon laquelle, la radio ne peut pas renverser un gouvernement. Mais nous n'avons pas dit que renverser le gouvernement était notre priorité absolue. Au premier plan de notre stratégie était la préparation psychologique à un éventuel changement. Il a fallu encore cinq mois de préparation pour lancer la voie de l'Union haïtienne internationale. Grâce à mes contacts américains, nous avons découvert Radio New York Worldwide, initialement installée au-dessus du Théâtre de Paris, sur la 5e avenue, à la 58e rue à Manhattan. La station à Angcourt, propriété de l'église mormone, a accueilli la diffusion des exilés cubains anticastristes. Le lundi 23 juillet 1965, notre première émission a frappé les ondes à 6 heures, avec la chanson thème « Maria, réveille-toi ». « Maria, n'as-tu pas entendu la première cloche de la messe ? » Au lieu d'un français fleuri, nous avons choisi le créole comme moyen de communication. C'était révolutionnaire en soi, à une époque où la diffusion se faisait principalement en français, alors la seule langue officielle d'Haïti. Nous n'avons pas totalement banni le français de la programmation, car nous abritions encore parmi nous ceux qui croyaient que la seule façon d'exprimer la pensée intellectuelle était en français. L'émission a gagné du terrain, lorsque Broder Chikin est arrivé à bord, pendant 7 à 10 minutes, de l'émission d'une demi-heure. Les deux orateurs originaux, qui n'étaient pas identifiés par leur nom ou leur surnom, étaient Raymond Chassagne et moi. Les deux Raymond, comme nous appelaient nos amis intimes. Plus tard, nous avons ajouté un troisième Raymond. Raymond Montreuil Broder Chikin a joué le rôle d'un prêtre vaudou. Il commençait toujours sa séance par son à son, ou instrument divinatoire, qui est une cloche au son distinctif. Il n'y avait aucun moyen de confondre le son de la son, en particulier pour les pratiquants du vaudou. De plus, Broder Chikin était le seul à refuser de parler le créole régulier. Dans son français cassé bien répété, il ressemblait à un comédien de premier ordre. Il est devenu le chouchou des auditeurs. Nous avons commencé l'émission de radio, en tant que voix culturelle de l'étranger, sans aucune allusion, à notre agenda politique. À un moment donné, certains duvaliristes ont même déclaré que Papadoc était derrière l'émission. Une façon de montrer sa portée et ses relations internationales. Nous ne nous sommes pas opposés. En fait, nous nous sommes réjouis de la confusion apparente, car elle contribuait à populariser l'émission auprès de ceux que nous considérions comme nos principales cibles. Il n'y avait aucune raison de contrarier le dictateur et ses spires dès le départ. Les avoir comme alliés indirects étaient un coup d'éclat qui nous a valu une reconnaissance immédiate. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous soyons appelés sur le tapis. Le conseil d'administration de CHFD, la coalition haïtienne des forces démocratiques. L'organisation fêtière, responsable de la politique de diffusion de la radio, a convoqué une rare réunion le samedi matin. Le principal sujet de discussion était Broder Chikin. Qui était-il ? D'où est-ce qu'il venait ? Ne donnons-nous pas une mauvaise réputation à l'émission en introduisant le vaudou dans le mix et en ayant une personnalité aussi grossière à l'antenne ? Certains membres du conseil avaient reçu des informations peu flatteuses de Port-au-Prince sur l'émission. Certains auditeurs, sans doute parmi l'intelligentsia, ont affirmé que l'émission était banalisée par un soi-disant sorcier qui parlait des ordures dans une langue, qui n'était ni le français ni le créole. Le conseil voulait savoir de quoi il s'agissait. J'ai produit un enregistrement sur cassette de notre émission. Sur un magnétophone portable ou au lancac, les membres du conseil d'administration appréciaient Broder Chikin qui faisait son truc. Aussi amusé qu'il ait été, l'écrasante majorité a voté pour exclure Broder Chikin. J'ai eu le cœur brisé quand j'ai dû annoncer la nouvelle à Broder Chikin. Je lui ai dit qu'il devait se reposer jusqu'à ce que la situation soit réglée. J'ai toutefois insisté sur le fait qu'il ne devait pas désespérer, car j'étais finalement convaincu que nous, c'est-à-dire lui et moi, gagnerions. Deux semaines s'étaient écoulées sans un corbeau de Broder Chikin. Ensuite, nous avons reçu une lettre du bureau central de Port-au-Prince, voulant savoir ce qui était arrivé à Frère Poulet. Ne savions-nous pas qu'il était le personnage le plus populaire de la série ? Et les gars de Port-au-Prince ont insisté sur le fait que nous devions faire tout ce qui était en notre pouvoir pour remettre Broder Chikin en onde immédiatement. Trois semaines après la dernière réunion du conseil d'administration, j'ai convoqué ma propre réunion. J'ai fait deux photocopies de la lettre de Port-au-Prince. J'ai passé une copie à ceux qui étaient assis d'un côté de la longue table et l'autre copie à ceux de l'autre côté et j'ai conservé l'original. Bien que j'aie adopté une attitude sérieuse pour l'occasion, je riais à l'intérieur. J'ai réussi à garder mon sang-froid en attendant qu'ils finissent leur lecture. Cette fois, c'est Luc Fouché-Lérudy, ancien ambassadeur de Washington, qui prend la parole en premier. Nous n'avons pas d'autre choix que de ramener Broder Chikin, a-t-il déclaré, ajoutant que le bureau central est catégorique sur ce point. Et permettez-moi de dire ici, que ces gars sur le terrain savent mieux que nous, ce qui est nécessaire. N'oublions pas que nous ne faisons que leur faire écho. A l'unanimité, tous ont embrassé Broder Chikin, qui s'est senti revigoré lorsqu'il a repris ses émissions, après un mois de silence. Il chanta littéralement, et bâtit des ailes en signe de victoire, avant de commencer à parler de sa manière habituelle. A l'entendre, on croirait qu'il s'agit d'un vrai coq, quoique doué du don du langage. Showman de première classe, Broder Chikin avait parfaitement imité un coq chantant, qui battait des ailes. Il a dit qu'il était parti en vacances, et qu'il regrettait d'avoir privé ses fans de bons amusements, pendant un mois entier. La prochaine fois, il coupera ses vacances en segment, pour ne pas s'absenter longtemps. Avec un humour mordant, Broder Chikin démystifiait Papa Doc. En effet, c'était l'objectif principal de l'émission. Se référant à une fable de Jean de La Fontaine, le maître conteur français, Broder Chikin a trouvé un nouveau nom pour Duvalier. Il a pris un peu de liberté, avec l'histoire originale de La Fontaine, à propos d'un matou appelé Rodular Duce, qui était si méchant, qu'il a tué tous les rats du quartier. Qu'il ait faim ou non, Rodular tuait les rats. Laissant parfois leurs cadavres pourrir au soleil. Un jour, le doyen de Raddom a convoqué une conférence de tous les rats vivants, pour discuter de ce qu'il fallait faire, avec Rodular Duce. Un jeune rat pensant a dit, qu'il avait une solution. Une petite cloche doit être attachée autour du cou de Rodular. Ainsi, à chaque fois qu'il se présentera, tous les rats seront alertés, et pourront rapidement disparaître dans leur trou. Le doyen sourit, et félicita le jeune penseur pour sa brillante idée. Il a dit que c'était un coup de génie, de la part d'un si jeune homme. Sur quoi, le doyen a demandé à des volontaires de faire le travail de glisser la cloche autour du cou du matou. Un grand silence tomba sur l'assemblée. Un par un, les rats se sont glissés par le trou du fond, laissant le doyen seul sur le podium. Même le jeune penseur à l'origine de l'idée avait disparu. Fixant ses lunettes, le doyen poussa un grand soupir et se murmura. Juste une bande de lâches. Que peut-on attendre d'une assemblée de rats ? Abattu, il a quitté la scène. L'essentiel de l'histoire est que Rodular est devenu Odila, en créole. Car le vrai locuteur créole ne peut pas prononcer le R et le U français, qui deviennent automatiquement W et I. À partir de ce jour, chaque fois que Papa Doc faisait quelque chose d'odieux, Broder Chicken l'embellissait et parlait de Odila faisant ceci ou Odila faisant cela. Un nom avait été inventé pour Duvalier, sans le mentionner directement. Il devait reconnaître le nom. Néanmoins, les gens n'étaient pas dupes. Ils ont parfaitement compris ce qui se disait. Et Papa Doc ne pouvait rien y faire. Nous avons commencé à recevoir des rapports du bureau central et des lettres d'auditeurs avec le nom de Wody, remplaçant celui de Duvalier. Les interprétations de Broder Chicken étaient les plus proches du discours politique dans les premiers mois de l'émission. Tout d'un coup, il n'y avait plus de doute sur nos tendances politiques. Cela ne pouvait pas être une voix duvalieriste, venue de l'étranger. Lorsque Papa Doc a commencé à se sentir vulnérable à l'émission de radio de New York, il est devenu furieux. Nous informions le peuple des méfaits du régime et nous ne pouvions pas être réduits au silence. Certes, cela n'aurait pas pu arriver sur le sol haïtien. Un matin, après une séance d'écoute vers 11h, le dictateur était si agité qu'il faillit se casser le poignet en frappant du poing sur son bureau et en lâchant, détruit ce vonvon. Le lendemain matin, nous avons changé le nom de l'émission de 6h, de la voix de l'Union haïtienne internationale, en radio vonvon. Oui monsieur, a déclaré Broder Chicken, dans l'émission. À partir de maintenant, c'est Radio Vonvon. Merci monsieur pour le nom. Un vonvon est un insecte noir, légèrement plus gros qu'une abeille, qui fait le bruit d'une libellule en bourdonnant. L'émission était devenue une nuisance pour Duvalier. Conformément à notre politique originale, de spectacle culturel, nous avons évité la politique au début. Nous avions prévu de devenir politique par un crément, au fur et à mesure que nous élargissions notre audience. Après les deux premiers mois, il était évident que nous avions une pénétration profonde en Haïti. Une nouvelle percée technologique nous avait donné un grand coup de pouce. Radio Vonvon est apparu à une époque où les radios à transistors gagnaient en popularité. Des distributions massives, de radios à transistors alimentés par batteries, avaient été entreprises dans tout Haïti. Le bureau central s'était servi. Des écoles, des églises et des clubs de quartier pour effectuer la distribution par le biais d'une saine concurrence. La radio à transistors a révolutionné l'écoute de la radio dans les confins du pays. Presque du jour au lendemain, Radio Vonvon a été surnommée la messe de 6 heures, que peut vous les manquer ? C'était aussi une nouvelle voie, au message distinct, des deux autres émissions venues de l'étranger. L'émission créole de Radio Havan, initialement dirigée par René Dépestre, et l'émission de Radio Moscou, dirigée par René Théodore. Ces deux émissions étaient fortement idéologiques, alors que nous ressemblions davantage à un soulagement comique. De plus, notre émission du samedi ciblait les jeunes, avec les derniers succès populaires français et américains, dominant la programmation. Johnny Hallyday, Petula Clark, Elvis Presley, Sir Sourire et les Beatles étaient parmi nos artistes les plus populaires. Nous avons également utilisé des chanteurs haïtiens, dont les chansons comportaient des messages ambiguës, pouvant être interprétées comme une moquerie des autorités. Une de ces chansons d'un artiste inconnu est devenue un thème récurrent dans notre émission. Les auditeurs ont compris que nous ne pouvions faire référence qu'à Papadoc, qui se considérait comme l'incarnation de tout pouvoir. Il a apprécié ses nombreux titres auto-attribués. Tels que l'être immatériel, le chef effectif des forces de l'air, de la terre et de la mer, et le drapeau haïtien et indivisible, auquel nous avons ajouté avec dérision. Ouais. Le drapeau flottant. Nous nous sommes moqués de lui, en ajoutant le surnom dégradant de CC, à sa collection de titres. Le besoin de Broder Chicken a eu raison de Papadoc, qui a finalement explosé avec sa commande, Kill Dead Bug. Il a également protesté, auprès du département d'État américain, contre une émission de New York, qui déstabilisait son gouvernement. Il n'a pas pu préciser les responsables, de la remise en cause de son pouvoir, car les noms des organisateurs étaient tenus secrets. Il fut désarçonné, lorsqu'un article parut dans une publication obscure, mentionna Ray Joseph, comme le leader du groupe. Duvalier et ses experts, ont dit que c'était un nom de plume. L'auteur de l'article, n'avait écrit que mon nom de famille en créole, et le surnom de Ray, n'avait pas encore pris racine. J'ai toujours été connu sous le nom de Raymond, ou sous le surnom de Monk pour les amis et proches-parents. Cela m'a permis une année complète d'anonymat, pour m'organiser sans que ma véritable identité ne soit détectée. Ce que nous avons pu accomplir cette année-là, était phénoménal. Nous avons réussi à mettre en place, un réseau d'informateurs, qui couvrait les agences étatiques, les plus sensibles en Haïti. Nous sommes devenus entièrement politiques, après un article en première page du New York Times, le 2 septembre 1965. Le département d'État avait demandé, par l'intermédiaire de Radio New York Worldwide, des enregistrements de notre émission. Après avoir vu une traduction en anglais, de ce qui se disait en créole, le département d'État a répondu au gouvernement haïtien que l'émission n'enfreignait pas les lois fédérales ou les règlements de radiodiffusion. Les organisateurs ne font qu'exercer leurs droits de dissidence démocratique. Rien ne peut être fait pour les faire taire. Le nom de l'ancien président Paul Magloire a refait surface en tant que financier de l'émission. Il a acquis une certaine notoriété pour être parmi les sponsors du groupe. La réponse du département d'État est devenue comme un saut d'approbation. Dès lors, nous n'étions plus empêchés de nommer Duvalier ou ses acolytes chaque fois qu'il y avait l'occasion de le faire. Cependant, les auditeurs étaient devenus tellement amoureux du nom Odila qu'il est resté un surnom régulier pour Papa Doc. Frère Poulet n'aimait pas le nom de Duvalier. Il l'a déformé en divage, qui est un jeu sur une expression signifiant blablabla ou dire des bêtises. Broder Chicken a une fois déshabillé le vieil homme pour le faire paraître stupide. S'exprimant dans un français approximatif, il a dit « Bonjour divagué. Je vois que vous cherchez le bug dans les rideaux, dans le réfrigérateur, quelque part et partout. Eh bien, je vais vous donner quelques conseils. Prends ton pantalon trois quarts, ta chemise, les sous-vêtements aussi, je veux dire ton maillot de corps, ton slip et tes chaussettes, pour être tout nu, comme ta mère t'a fait. Enlevez vos verres lourds et entrez dans une baignoire pleine d'eau. Alors tu parleras sans que l'insecte ne t'attrape. Il s'arrêta quelques secondes. Puis ajouta au nom. Ça ne marchera pas, à cause de tes dents en or. En effet, sur la base des messages de Broder Chicken, Papa Doc était certain qu'il y avait des insectes, plantés dans sa résidence au palais. Des bugs comme dans les appareils électroniques. Mais nos appareils étaient des êtres humains, parlant sur des lignes téléphoniques, qui avaient été mises sur écoute. Un matin, lorsqu'il poussa une crise de colère, à propos d'un petit déjeuner qu'il n'aimait pas, les gens en parlèrent devant un informateur de von von. Et ainsi, Papa Doc entendit Broder Chicken raconter l'événement, depuis New York. Nous avions vraiment infiltré le régime pour de bons. Écoutez Man. Broder Chicken a dit. Vous êtes Monsieur le Président. Pas n'importe quel petit président a deux bites insignifiants vous savez. Vous êtes président à vie. Si vous n'aimez pas les œufs, tels qu'ils ont été préparés, retournez simplement le tout, et faites-les recommencer. Vous n'avez pas besoin de faire une crise de colère, comme un enfant. Allez. Arrête ce truc. Alors que la preuve s'accumulait, que Papa Doc était en train de perdre la tête, face aux incursions de Radio Von Von, nous avons découvert de nouvelles façons d'intensifier sa folie. Lorsqu'il eut une altercation avec Simone, sa femme, qui faisait des crises de jalousie, à propos de l'air de Papa Doc avec sa secrétaire, il la gifla violemment. Cette même nuit, Simone a téléphoné au général Gracia Jacques, pour se plaindre de son mari. Gracia était le garde du corps le plus fiable, de Papa Doc. Deux jours plus tard, Broder Chicken embellissait la bagarre, sur Radio Von Von. Le bureau central, qui était sur le même circuit téléphonique que celui de Gracia Jacques, avait réussi à mettre sur écoute, la ligne du garde du corps de Papa Doc. Mais le meilleur test de la puissance de Broder Chicken a été sa visite en Haïti, annoncée à l'antenne un mardi. Dans son savoureux mélange de français cassé et de créole, il invitait ses amis et dévots à le rencontrer à Carrefour du Fort, un samedi à 13h. Carrefour du Fort, au sud-ouest de Port-au-Prince, sur la route nationale numéro 2, est un important carrefour, grouillant de personnes qui viennent de loin, pour faire du commerce. De plus, étant un carrefour, il s'inscrit dans la tradition vaudou, comme un lieu où de grandes choses se produisent. Car, les esprits et les loups-garous se rencontrent en pleine nuit, généralement vers minuit, au Carrefour, avant de partir en mission. Ainsi, Carrefour du Fort, un samedi, a répondu aux exigences d'une grande audience à l'esprit, l'homme qui avait échappé au dictateur et à ses spires. Dans la nuit de vendredi, de discrètes patrouilles civiles se sont succédées aux abords du Carrefour du Fort. Toutes les routes menant au Carrefour étaient surveillées. Vers 10h ce samedi-là, un détachement des forces armées, sous le commandement du colonel Edney Nelson, est arrivé à Carrefour du Fort, pour être déployé au point stratégique. Des observateurs avaient été dépêchés sur place, par notre bureau central, depuis jeudi. Pour ne pas attirer l'attention sur eux, la plupart de nos observateurs étaient de la localité. Ce samedi-là, Carrefour du Fort était exceptionnellement occupé. Les gens affluaient pour apercevoir leur idole de la radio, l'homme qui narguait Duvalier en leur nom, et qui semblait intouchable. Les âmes sensibles restaient à distance, pour voir ce qui allait se passer. Autres n'ont jamais quitté leur domicile, de peur d'être arrêtés par les tontons Makoutes, naturellement énervés. À l'approche d'une heure, l'attention était palpable. Puis un silence inquiétant s'abattit sur la place du marché, à 13h précise. Lorsqu'un jeune caporal a tourné la tête rapidement, sa casquette est tombée. Il l'a vite ramassée. Les yeux brillaient, à droite et à gauche. Les espions de tous bords étaient agités. Les soldats étaient prêts à toutes les éventualités. Ensuite, rien ne s'est passé. Du moins, rien de détectable à l'œil nu. Il y eut un grand soupir de soulagement, de la part des hommes du dictateur, et pas une petite déception de la part des partisans, de Broderchikin. Cependant, il n'a pas fallu longtemps, pour que les sentiments des deux côtés changent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...